Pour déterminer l'air de la surface achurée, nous allons bien sûr calculer l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de cette fonction de moins x sur x carré plus 1 dx. Et pour calculer cette intégrale, nous déterminons d'abord une primitive de cette fonction. Nous constatons que le numérateur est une différence. Par conséquent, cette fonction peut être écrite 2 sur x carré plus 1 moins x sur x carré plus 1. Ainsi, nous avons une primitive d'une différence. Ça, c'est la même chose que la différence des deux primitives. Dans la première primitive, on a écrit le 2 sous forme 2 fois 1. Et cette constante multiplicative 2 a été mise devant la primitive. Ici, nous reconnaissons bien sûr l'arctangente de x. Et là, nous voyons que la dérivée du dénominateur, qui est 2x, est pratiquement écrite en haut. Il ne manque plus que le 2. Alors, on va écrire fois 2 fois 1 demi. Et le fois 1 demi, on le met devant la primitive comme constante multiplicative. Donc, ça, c'est l'arctangente de x. Et ceci, en faisant la substitution u est égal à x carré plus 1, nous constatons que le du, c'est la même chose que 2x dx. Nous voyons ici la primitive de 1 sur u du. Et ça, c'est le logarithme néperien de la valeur absolue de u, c'est-à-dire le logarithme néperien de x au carré plus 1 en valeur absolue. Mais comme x au carré plus 1 est strictement positif pour n'importe quel nombre réel x, ça va donner logarithme néperien de x au carré plus 1. Donc, les barres de valeur absolue se sont transformées en simples parenthèses. Et voilà une primitive de cette fonction, primitive, que nous allons faire varier de 0 jusqu'à 1 pour déterminer cette intégrale, comme ceci. D'abord, nous remplaçons là et là le x par 1. Ensuite, nous remplaçons le x là et là par 0. Et le deuxième nombre obtenu doit être soustrait du premier. Arctangent de 1, ça c'est pi quart. Et 2 fois pi quart, c'est pi demi. Ici, nous avons ln de 2 demi. Donc, ce nombre-là, ça donne pi moins ln de 2, le tout divisé par 2. Arctangent de 0, c'est 0. ln de 1, c'est également 0. Donc, ce deuxième nombre-là, il tombe. Et finalement, il ne reste plus que pi moins ln de 2 sur 2. Ce qui vaut à peu près 1,224223. 1,224 quoi ? En fait, c'est 1,224 fois l'air du carré unitaire. Et effectivement, l'air de cette surface rouge hachurée, ça correspond à 1,224 fois l'air du carré unitaire. Donc, notre réponse a de grandes chances d'être correcte. Elle est correcte.